Salut à tous les amateurs de pizza, vous rêvez d'avoir chez vous un four qui vous permet de cuisiner de délicieuses pizzas comme chez le pizzaïolo du coin ? Ne cherchez plus ! Dans cette vidéo, je vais vous présenter les 3 meilleurs fours à pizza du marché qui vont transformer votre cuisine en véritable paradis pour les amoureux de la pizza. Que vous soyez fan de pizzas traditionnelles, croustillantes ou encore de recettes originales, ces fours ont tout ce qu'il faut pour satisfaire vos papilles. Je vais commencer par le moins cher de la sélection à un prix autour des 100€ pour finir vers les 600€, donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo pour savoir quel four à pizza choisir en fonction de votre budget. Si un des produits vous intéresse, vous avez les liens dans la description juste en dessous de la vidéo pour en apprendre plus ou commander directement. Premier four à pizza, le Ariete 909, c'est un modèle apprécié par les utilisateurs et surtout les amateurs de pizzas maison. Il a une puissance de 1200W et une pierre réfractaire de 33cm, il est capable d'atteindre une température de 400ºC. Avec, vous allez réussir n'importe quelle pizza, que ce soit une Regina, une Napolitaine, etc. Sur ce modèle, ce qui est bien, c'est qu'il a un thermostat réglable. Pour les pizzas, il est recommandé de le mettre au max, mais vous pouvez vous en servir pour plein d'autres cuissons. Il ne se limite pas qu'à la pizza, que ce soit du pain, des tartes, etc. Il suffit juste d'adapter le thermostat à ce que vous voulez faire cuire. Il monte rapidement en température, en 4 minutes il est à 400ºC, c'est donc parfait pour avoir une cuisson uniforme de la pâte. Pour son utilisation, elle est simple. Une fois la pizza cuite, vous avez deux palettes en bois pour la retirer et ainsi pouvoir la déguster entre amis ou en famille. Pour l'entretien, la pierre réfractaire a un traitement transparent anti-adhésif pour nettoyer de manière plus facile et rapide. Ce modèle est donc un four à pizza d'intérieur qui ira dans n'importe quelle cuisine. Il est disponible dans plusieurs couleurs, que ce soit noir, rouge ou blanc. Et concernant ses dimensions, il fait 30x34x19 cm. Les plus de ce modèle montrent rapidement en température. La cuisson est bien homogène et le thermostat est réglable. Les moins, c'est que le cordon d'alimentation est un peu court, juste 90 cm. Et les deux palettes en bois sont vraiment trop fines. Vous allez donc faire de bonnes pizzas de 30 cm de diamètre avec une qualité au top. Faire des pizzas va devenir un jeu d'enfant. En plus de ça, vous allez pouvoir vous en servir pour d'autres cuissons. Pour son prix, c'est un excellent four avec tout de même quelques défauts. Il a la note de 4,3 sur 5 sur Amazon, avec plus de 9000 évaluations clients. Et il fait partie des meilleures ventes sur Amazon. C'est donc le premier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour savoir quelle couleur vous correspond ou commander directement. Deuxième four à pizza, le Bunard Nero. Si vous aimez les pizzas cuites au feu de bois, ce modèle devrait vous plaire. Bunard, c'est une marque allemande spécialisée dans ce domaine. Ce qu'on a dans la boîte quand on le reçoit, c'est le four à pizza. Sa cheminée a glissé dans le four. Une pierre réfractaire de 33 cm. Une porte avec un thermomètre intégré. Une pelle à pizza ronde en bois et inox. Et le manuel d'utilisation. Il faudra juste monter quelques pièces pour pouvoir l'utiliser. Mais c'est très simple à faire. Le Nero a une forme de demi-tonneau. Il fait 14 kg, donc il est quand même assez lourd. C'est un modèle d'extérieur qui pourra rester dans le jardin s'il est couvert d'une bâche. Et il résistera aux intempéries. Pour l'utiliser, deux méthodes s'offrent à vous. Du charbon de bois dans la trémie avec un allume-feu naturel. Puis une fois monté en température, on met des bûchettes. Ou alors, on met des pelés à bois et vous ajoutez donc des bûchettes après. La première méthode, c'est pour conserver une bonne température dans le four. Et la deuxième, elle est plus adaptée si vous n'avez pas beaucoup de pizzas à faire cuire. Car les pelés se consument rapidement. Il faut compter une bonne demi-heure de chauffe pour que le four soit prêt à recevoir la première pizza. Avec, vos pizzas vont être juste délicieuses avec des bords bien gonflés. Le résultat va être juste top. Sur la porte, il y a un œilleton pour observer la pizza. Mais surtout les flammes afin de contrôler la cuisson comme bon vous semble. Pour l'entretien, c'est facile. Une fois le four froid, vous retirez et nettoyez la pierre réfractaire. Enlevez les cendres, la farine et les dépôts. Vous videz à l'arrière le charbon refroidi ou les cendres. Et vous voilà de nouveau avec un four opérationnel. Les plus pizzas délicieuses sont pris avec le four plus une pelle. Les différents modes de combustion. Les moins, c'est que poids et forme pas facile à transporter. Et la pierre réfractaire manque un peu de température. Ce modèle est un four à pizza à bois, pelé, charbon, briquette. Avec que vous allez obtenir de belles pizzas. Une fois que vous l'aurez bien prise en main. Il a la note de 4,1 sur 5 sur Amazon. Avec plus de 1870 évaluations clients. Et c'est donc le deuxième lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir plus de détails. Ou commander directement. Troisième four à pizza, le Unicoda 16. C'est un four à pizza d'extérieur qui fonctionne au gaz. Avec que vous allez réaliser de vraies pizzas facilement. Le four mesure 37,2 cm de haut, 63,4 de profondeur et 58,9 cm de large. Avec, il est possible de réaliser des pizzas avec un diamètre de 40 cm. Pour le montage, c'est super simple. Il faut déplier les pieds, insérer la pierre et relier le Coda 16 au gaz. Pour la cuisson, il faut compter 25 minutes entre le moment où vous allumez le four et que vous allez déguster votre pizza. Point intéressant, son brûleur est en forme de L. Ça permet une grande polyvalence et il sera parfait pour les grandes familles, comme aux cuisiniers confirmés. Vous allez donc cuisiner plein de préparations avec. La formant, elle, permet une cuisson sur le coin arrière gauche de la pizza. Vous allez donc tourner votre pizza une fois, voire deux, pour obtenir la cuisson parfaite. Niveau design, je le trouve moderne, épurée, minimaliste. La coque du four est en acier au carbone durable, isolée et revêtue de poudre. Il est dispo uniquement en noir. L'ouverture est assez grande pour accueillir la pelle à pizza. Ce que je trouve dommage à ce prix, c'est qu'il n'y a pas de thermomètre intégré. C'est plus facile, notamment pour le suivi de la température. Une fois le four à température, la cuisson va très vite, la pâte lève immédiatement et la sauce tomate et le fromage vont bouillonner. Il faut bien surveiller le tout. Les plus de ce modèle pratiques et compacts, le temps de chauffe rapide, la cuisson efficace, le design élégant et permet de faire de grandes pizzas. Les moins, c'est qu'il n'y a pas de thermomètre intégré et les accessoires sont en supplément. Vous allez donc adorer utiliser ce four. Avec un peu de pratique, vous allez réaliser de succulentes pizzas à votre famille et vos amis. Sa grande chambre de cuisson permet de bien manipuler et contrôler la cuisson. Il va cuire rapidement vos pizzas. Je dirais que ce four s'adresse aux personnes qui ne veulent pas s'embêter avec la gestion des braises. Dans ce cas, ce four est un excellent choix. Il a la note de 4,6 sur 5 avec plus de 800 évaluations clients sur Amazon. C'est donc le dernier lien dans la description de cette vidéo. Je vous invite à cliquer dessus pour voir la fiche produit ou commander directement. Voilà, la vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous a été utile. Dites-moi en commentaire quelle four à pizza vous avez choisi. Pensez à aimer et partagez la vidéo. A vous abonner pour ne rien rater. Allez voir éventuellement ma dernière vidéo. Et je vous dis à très vite. Ciao !